Lorsque l'on parle d'argent, le montant dont on parle est bien sûr très important, mais ce n'est pas tout. Ce qui est également important est en fait quand je reçois cet argent ou quand je dois le payer, aujourd'hui ou plus tard. Voyons un exemple simple pour illustrer l'importance de quand je reçois l'argent. Supposons que je puisse placer mon argent à un taux d'intérêt de 10% par an. Je vous concède que 10% n'est pas vraiment réaliste, mais vous verrez plus tard dans l'exercice que c'est quand même le plus simple pour nos calculs. Je vais à présent vous faire trois propositions. Vous allez devoir choisir une de ces trois. Tout d'abord, le choix 1, je vous propose de vous donner aujourd'hui 100 euros. Le choix 2, je vous propose de vous donner plus encore, je vous propose de vous donner 109 euros, mais dans un an. Et il y a même un choix 3 où je vous propose encore plus d'argent, le choix numéro 3, où je vous propose 120 euros, mais vous devez attendre 2 ans. Alors, qu'est-ce que vous choisissez entre ces trois possibilités ? Alors, une petite remarque avant qu'on essaie de résoudre l'exercice, c'est qu'on va faire l'hypothèse, on va donc supposer que vous n'avez pas besoin de cet argent aujourd'hui. Si vous avez besoin de cet argent pour payer une facture, par exemple, alors vous allez prendre les 100 euros et il n'y a plus vraiment l'exercice perd de son intérêt. Mais donc, si vous n'avez pas besoin d'argent aujourd'hui, lequel de ces choix est-ce que vous préférez ? 120 euros, qui est le montant le plus élevé, mais vous devez attendre 2 ans ou 100 euros. Parce qu'on se souvient que l'argent qu'on a et qu'on ne doit pas, qu'on peut se permettre de placer, va rapporter des intérêts. Et on a dit ici 10%. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va voir, tiens, mais que se passe-t-il si je choisis mes 100 euros et que je les place au taux de 10%. Donc, si j'ai mes 100 euros aujourd'hui et je vais les placer pendant un an au taux de 10%. Donc, j'ai dit que j'avais 10% d'intérêt et 10% de 100, ça donne bien 10 euros. Je vais donc avoir 110 euros. Et donc, si on compare le choix 1 au choix 2, on voit qu'en plaçant mes 100 euros pendant un an, j'aurai 110 euros qui est supérieur à mes 109 euros. Donc, le choix 1 est meilleur que le choix 2. Continuons l'exercice pendant un an encore. Et donc, je replace mes 110 euros à 10%. Cette fois-ci, je vais recevoir 11 euros d'intérêt, puisque c'est 10% de 110 euros. Ce qui veut dire que dans deux ans, j'aurai 121 euros. Je compare ces 121 euros au 120 euros du choix numéro 3. À nouveau, le choix numéro 1 est le meilleur. Donc, la conclusion de cet exercice, c'est que j'ai en fait intérêt à prendre le plus petit des trois montants, parce que si je le place à la banque, en fait, plus tard, il vaudra davantage que les choix 2 ou le choix 3. Alors, ce que nous venons de voir est ce qu'on appelle, c'est un concept très important que l'on appelle en fait la valeur temps de l'argent. La valeur temps de l'argent qui est cette notion que quand on parle d'argent, évidemment, le montant est très important, mais également, comme on a dit, le moment où je reçois cet argent est très important, aujourd'hui ou plus tard. C'est ça, cette notion de valeur temps de l'argent. Alors, un autre concept lié à la valeur temps de l'argent est ce qu'on appelle la valeur actuelle. Qu'est-ce que la valeur actuelle ? Comme le nom l'indique, c'est la valeur aujourd'hui d'une somme d'argent que je vais recevoir dans le futur pour un taux d'intérêt donné. Prenons un exemple. Quelle est la valeur actuelle de 121 euros ? Donc, valeur actuelle, je vais noter VA égale combien ? Pour répondre à cette question, je dois me dire, tiens, mais quel est le montant que je dois avoir aujourd'hui pour obtenir 121 euros dans deux ans ? Si on regarde l'exercice qu'on a fait, la valeur actuelle de ces 121 euros, ce sont bien les 100 euros que je dois avoir au départ, que je peux ensuite placer pendant deux ans pour correspondre, pour obtenir les 121 euros dans deux ans. Ça, c'est le concept de valeur actuelle. En fait, on peut également faire l'exercice dans l'autre sens et partir de les 100 euros que j'ai ici et me dire, tiens, mais quelle va être alors, non pas la valeur actuelle, mais quelle va être la valeur future de mes 100 euros ? Alors, d'après vous, quelle va être la valeur future dans un an ? Eh bien, la valeur future dans un an, ce sera bien mes 110 euros. Et la valeur future dans deux ans, vous avez compris, ce sera les 121 euros. OK ? Donc, on a cette notion de valeur actuelle pour des paiements qui ont lieu plus tard, à l'avenir, et la valeur future d'argent dont je dispose aujourd'hui. Alors, nous allons terminer cette vidéo par un petit exercice. Supposons que je vais recevoir 65 euros, mais dans un an. Et donc, la question de l'exercice, c'est quelle est la valeur actuelle de ces 65 euros ? Étant donné, eh bien, il y a toujours cette notion de taux d'intérêt, on va garder le taux d'intérêt de 10%. Autrement dit, la valeur actuelle, c'est quelle est la valeur aujourd'hui ? Que valent ces 65 euros aujourd'hui ? Eh bien, on va dire, la valeur actuelle, c'est un montant X. Comment est-ce que je vais résoudre cet exercice ? Ce que je pars d'aujourd'hui, donc le montant, la valeur aujourd'hui de ces 65 euros, c'est X, plus 10%, parce que ce montant, je peux le placer pendant un an à 10%, eh bien, ce sera égal à mes 65 euros dans un an. Alors ici, ça, je peux réécrire de la manière suivante, X fois, je mets un petit fois, 1 plus 10%, ça, on peut écrire comme 1,10, est égal à 65. Et donc, pour trouver la valeur mystérieuse de ce X mystérieux, je vais diviser les deux parties de mon égalité par 1,10. Et donc, X sera égal à 65 divisé par 1,10 est égal à, je vous laisse faire le calcul pour vérifier, 59,09 euros. Et donc, c'est bien ça que nous cherchons, la valeur actuelle de 65 euros dans un an avec un taux d'intérêt à 10 est égal à 59,09 euros. D'accord ? Et on peut le voir de manière symétrique, comme on avait fait tout à l'heure. La valeur future de 59 euros, la valeur future des 59 valeurs futures dans un an de 59,09, vous l'avez compris, c'est bien les 65 euros. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer pour cette vidéo. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante qui va approfondir la notion de valeur actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !